Alors, là-dedans, par exemple, je peux trouver quelque chose d'intéressant pour faire mon papillon. Comme toutes les histoires, elle commence par Il était une fois Cléa, une Italienne qui tombe amoureuse des vitraux de la Sainte-Chapelle à Paris. A tel point qu'elle décide d'en faire son métier. Elle suit alors une formation à Chartres, une véritable révélation. Je me suis équipée tout de suite, dès la première semaine, de façon à avoir tous les outils chez moi pour pouvoir continuer à travailler. Et je voulais que ça aille vite, j'étais boulimique de savoir. Elle quitte le tumulte parisien pour s'installer en Vendée comme maître verrier. Sa spécialité, la technique Tiffany, de l'artiste américain du même nom. La technique au plomb utilisée dans les églises est ici remplacée par du cuivre. Cette méthode permet à Cléa d'assembler de plus petites pièces, toujours selon le même procédé. D'abord en idée, on le transforme en dessin. Mon ordinateur, il m'aide à le faire. Puis après, il faut couper un petit carton avec les calibres. Donc couper le pièce en papier, le recouper en vert. Après, il faut de la précision, il faut mêler les pièces. On passe au certissage comme on a fait avec les cuivres. Une fois que c'est certi, on reconstitue le puzzle comme il faut, toutes les pièces. Et après, on soude et c'est fait. Là, j'utilise celui-là parce que sa forme me permet d'être un peu plus précise. Et je peux faire des coupes à m'enlever. Cléa travaille son vert avec douceur et précision. Alors là, je vais suivre vraiment la forme de la pièce. Pour elle, chacune de ses pièces, unique, raconte une histoire. Pour moi, faire un vitrail, c'est comme faire un bijou pour la maison. Aujourd'hui, mes pierres précieuses, c'est mes verres parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Et donc, je fais un vitrail, donc ça sera les bijoux de la maison. Au fait, quand je pense que je travaille, je me dis dans ma tête que je triche. Parce que c'est comme être tout le temps en vacances. Son amour du vert, Cléa aime également le partager. Les portes de son atelier restent donc toujours ouvertes au public. L'occasion d'admirer le travail de cet artisan d'art qui a osé faire de sa passion son métier. Voilà les avions.